Nous, ce qu'on recherche en ce moment, c'est recruter des bénévoles sur toute la région pour quadriller le territoire au maximum, avoir le maximum de personnes qui vont observer ces pollens. Ça ne demande pas un temps important, ce n'est pas très chronophage. Il faut s'inscrire sur le site, c'est assez simple. Ensuite, une fois qu'on a validé l'inscription, les personnes vont pouvoir identifier les plantes qu'elles veulent surveiller. Alors ça peut être un seul arbre, ça peut être plusieurs arbres. Généralement, les personnes qui sont déjà inscrites, on a déjà 150 personnes inscrites. Et puis, observer trois phases de végétation, le début de la floraison, la pollinisation et la fin de pollinisation. Grâce à toutes ces données, on va pouvoir alerter au plus près et au plus vite les personnes qui sont sensibles. L'objectif, c'est d'avoir des résultats rapides, interactifs, pour que les gens soient prévenus au plus tôt. Alors grâce à ça, ils vont pouvoir adapter leur traitement, adapter aussi leur comportement et peut-être prendre moins de médicaments. Là, la saison pollinique, elle a commencé déjà depuis un mois. Nous sommes en pleine pollinisation des arbres. Donc là, on est dans la période des pollinisations des bétulacées. Donc ils regroupent les noisetiers, le charme, l'olne, le bouleau. Ce sont des pollens qui sont très allergisants, qui ont un potentiel allergisant qui va aller de 4 à 5. Donc c'est le maximum, c'est fort à très fort. Donc on arrive vraiment dans une période de l'année, fin d'hiver, début de printemps, où les gens qui sont allergiques aux pollens commencent vraiment à ressentir ces différents symptômes. Alors les symptômes de l'allergie, ça peut être de l'arénite, de la conjonctivite, de l'eczéma, voire de l'asthme, qui est quand même une cause beaucoup plus sévère de l'allergie. Les bénévoles, les sentinelles qui sont inscrits sur le site pollinaire vont recevoir une petite loupe comme celle-ci, un guide d'observation, alors qui est vraiment très très bien documenté, où on voit les différentes phases de végétation des plantes. Alors en tout, il y a 26 plantes allergisantes qui ont été détectées dans la région. Et en plus de ces outils qu'on leur distribue, qu'on leur envoie, on a mis en place deux formations, une sur Lille, une sur Amiens. Donc celle de Lille, elle va avoir lieu le 26 mars prochain, donc c'est très bientôt, un samedi matin. Et la seconde aura lieu le samedi 2 avril à Amiens, toujours un samedi matin aussi. Alors pour s'inscrire, il faut déjà être sentinelle, puisque c'est une formation complémentaire aux informations qu'ils vont avoir dans leur petit livret. Mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire, à la fois pour être sentinelle, et ensuite pour faire la formation.